Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est l'émission La Femme Sage. Vous nous suivez dans les quatre coins du monde, dans les cinq continents. Que Dieu vous bénisse davantage parce que tous les jours, nous avons des hommes, des femmes qui écrivent pour dire « vous nous faites du bien, vos émissions nous font du bien ». Et puis voilà, ça change des vies, ça transforme les vies et vraiment tant mieux. Nous sommes avec Maman Blanche, Maman Eliane, Maman Nicole, bonjour à vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi il est nécessaire de sortir de votre vie les membres de votre famille qui sont toxiques. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on peut choisir ses amis, on peut choisir ses fréquentations, mais sa famille, on ne choisit pas. On est, on trouve déjà la famille. Alors, comment faire pour les faire sortir de nos vies ? Ça, c'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Bon, mais nous avons notre programme pour le mois de février, notre dîner, dîner Galar, le 9 février à l'hôtel Concorde Montparnasse. L'invitation a déjà été lancée, les places sont déjà réservées, il reste plus ou moins une dizaine de places. Donc, à tous ceux qui veulent participer vraiment à cette réception d'excellence, eh bien, vous pouvez encore vous décider et appeler, pourquoi pas, par le lien que l'on va vous envoyer via votre adresse e-mail réservée. Et si vous voyez que vous avez accès pour réserver, c'est qu'il y a encore des places. Sinon, eh bien, tant pis. Mais on vous dit que des bonnes choses vont se passer ce jour-là, parce que nous allons prendre du temps dans le partage. Et puis, ceux qui viendront en couple, eh bien, ils seront vraiment très contents. Ceux qui viendront aussi seuls, peut-être qu'ils vont repartir avec quelqu'un ce jour-là, on ne sait pas. Mais le but, vraiment, c'est le partage que nous allons faire ensemble. Vous allez découvrir aussi des talents, vous allez découvrir des entrepreneurs, des financiers, des gestionnaires. Vous allez découvrir plein de gens qui viendront aussi partager des expériences, parce que nous avons un grand thème, comment devenir puissant. Si vous l'êtes déjà, donc ça veut dire que ça sera encore plus puissant, alors. Mais ça sera vraiment un bon moment. Et nous avons pensé à vous, raison pour laquelle nous avons mis en place cet événement. Voilà. Nous revenons à notre thème d'aujourd'hui, Maman Blanche. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de sortir de nos vies ? Quelques membres de nos familles qui s'avèrent être toxiques ? Ben, surtout quand ils font partie de notre propre famille, c'est triste, parce qu'une relation toxique, c'est une relation malsaine. Donc, l'opposé d'une relation saine. Donc, c'est vraiment malheureux. Les sortir, oui, mais à chaque fois dans une relation, il faut savoir faire une pause. Une pause, pas pour rejeter, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne rejette pas. Mais une pause pour pouvoir vraiment réfléchir et prier pour les personnes. Parce qu'une relation toxique, c'est quand même grave. C'est une personne qui, avec qui vous avez une relation toxique, te manipule. On dit souvent que les femmes sages, elles sont sans tabou, parce qu'on a été avec les papas ici. Bon, il m'a chouillé un peu les mots. Mais les mamans, elles disent des vérités. Donc, pour dire une personne toxique, c'est une personne à problème. À problème. Une personne qui est manipulatrice. Tu vois un peu, Yalise ? Une personne manipulatrice. Une personne avec qui, vous vous dites, la communication n'est pas très bonne. Une personne qui te rabaisse tout le temps. Une personne qui ne te met pas en confiance. C'est compliqué d'avoir une relation toxique. C'est quelque chose qui, tu perds confiance en toi. Tu ne parles plus très bien. C'est une personne vraiment qui est manipulatrice. Donc, c'est quelque chose de très grave. Avoir une relation avec une personne, une relation toxique. C'est une relation malsaine. Et quand on parle de, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être même ta mère, ton père. Ça peut être aussi une amie, ça peut être dans un couple où ça ne va pas. Ah donc, déjà un couple, par exemple marié, tu ne peux pas divorcer. Mais ça va faire une pause et chercher la face de Dieu. Parce que c'est très compliqué. Une personne qui te manipule tout le temps, une personne qui ne te fait pas confiance, qui te rabaisse. Je vais dire une personne qui peut être hypocrite, qui te parle. Mais ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle pense. Alors, c'est quelque chose de très compliqué. Et il y a des signes. Quand tu vois des signes comme ça, il faut savoir, il faut prendre une distance, savoir faire une pause. Quelquefois lui dire, peut-être que la personne ne comprendra pas, mais prendre une distance et prier. On ne peut pas rejeter. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, surtout un membre de ta famille, un parent, tout ça. Tu fais une pause. Bien stratégiquement, avec sagesse, je dis, je vais prier. Parce que ce n'est pas normal que je puisse avoir une personne aux côtés de moi qui me rabaisse, qui me manipule. Et ça, il faut vraiment le comprendre que dans cette relation, parce qu'il y a des personnes qui ont des relations comme ça, mais ils ne comprennent pas. Ils forcent, ça force. Tu vois un peu les signes, mais tu fais semblant. Tu dis, ah, c'est ma soeur ou c'est mon frère. Ah, c'est ma meilleure amie. Tu continues, tu continues, à un moment, tu vas même être par terre. Or, une personne avec qui vous avez une relation saine, c'est une personne avec qui vous vous comprenez. Quand tu dis quelque chose, ah oui, ça peut aller, ah oui, moi je pense qu'on se comprend. Une relation saine, ça se voit. Ça se voit par rapport à votre communication, comment vous parlez, comment vous vous entraidez, comment, comment. Et quand je vois un mal, je sais le dire à mon proche. Je dis, ça c'est pas mal, ça c'est bien, savoir conseiller en bien ou en mal, ça c'est une relation saine. On reviendra là-dessus. Alors, maman Eliane, c'est vrai que les relations toxiques au sein de la famille même, bon, c'est souvent difficile. C'est très complexe parce que tu sais que c'est un membre de ta famille. Quoique, de plus en plus aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les familles se divisent complètement. Non, la femme de telle ne parle pas à la femme du beau-frère, telle, la belle-mère ne parle pas à ses belles-filles. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours la main mise dans le mariage de ses enfants, par exemple. Et ça, ce ne sont pas toujours des choses qui passent facilement. Facilement. Alors, bon, couper les ponts, est-ce la bonne chose à faire ? Quand ça concerne des amis, on ne dit pas que c'est facile, mais bon, on peut facilement gérer par rapport à quand c'est un membre de la famille. Parce que là, le thème, c'est dans la famille et c'est très, très délicat. Donc, on doit aller avec beaucoup de sagesse, on doit avoir les bonnes stratégies pour résoudre ce problème. Parce qu'une personne toxique, c'est une personne qui va vous pourrir la vie, qui va agir sur votre paix, même sur votre santé. Parce que quand cette personne toujours réagit ou bien intervient dans votre vie, ça laisse toujours des séquelles. Et ça va briser votre enthousiasme, va vous conduire même à sombrer souvent. Et ces personnes toxiques, ils ont des caractères en commun. Ils ont un caractère en commun, soit ce sont des personnes envieuses, des personnes qui veulent tout contrôler, qui savent tout, des personnes pessimistes, des personnes snobs, qui veulent snober les gens, des personnes qui trouvent que tu n'es rien, qui te rabaisse, comme Maman Blanche l'a dit. Des personnes, en fait, qui veulent être au-dessus de toi, qui veulent te manipuler, qui veulent te contrôler. Et dans ce cas, je pense que c'est très, très difficile. Moi, je pense et je crois pour garder ta bonne santé. Parce que ta bonne santé, c'est vrai physique, mais spirituelle. Parce que quand tu vis une telle situation avec un membre de la famille, mais évidemment, te présenter devant le Seigneur, souvent, c'est compliqué. Et la meilleure des choses, c'est comme on l'a dit, prier. Mais avant de prier, peut-être porter cette personne en prière. Ça veut dire que tu as essayé, tu as eu des approches, mais la personne reste telle, la personne ne veut pas changer. Parce que souvent, il faut être conscient aussi, ou bien conscient que je suis toxique pour mon entourage, je suis toxique pour ma famille. Parce que quand ils ne le savent pas, ils continuent dans leur manipulation, dans leur... – Après, tu sais, le coca est toxique, mais les gens en boivent toujours. – Oui, mais cette fois-ci, avec la relation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, et donc... – Ce n'est pas au coca de dire, je suis toxique, arrêtez de me boire. – Me boire. – Eh bien, ce n'est pas à la cigarette de dire qu'il est toxique, arrêtez de fumer. – Mais justement, il y a des gens pour attirer l'attention aussi de nous, pour nous dire que, attention, le coca est toxique, c'est pareil. C'est tellement, on ne vient pas devant la personne pour dire, mais tu nous pourris la vie, là. Non, mais il y a des manières, des manières de faire pour faire comprendre à la personne, mais lâche les baskets, parce que là, tu es trop, soit dans ma vie, tu es trop, soit dans tout ce que je fais, il faut que tu arrêtes pour que moi, je puisse respirer. Mais si cette personne ne prend pas conscience, mais je pense qu'il faut aller... Il faut passer... Moi, personnellement, je pense que, de façon délicate, avec sagesse, se retirer un tout petit peu. Se retirer un tout petit peu pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer. Parce qu'une personne toxique dans ta vie, je ne pense pas que tu puisses véritablement avancer. À chaque fois que la personne se présente, tu veux que tu le veuilles ou pas, la personne se présente et la personne a toujours des objectifs. – On va revenir là-dessus. Maman Nicole, alors, par définition, comment est-ce qu'on peut définir une relation toxique ? C'est vrai que là, on parle dans le cadre de la famille, mais par exemple, il y a peut-être un jeune homme qui est en train de nous suivre, et qui se dit, bon, j'ai 30 ans, mais il s'avère que ma mère devient toxique pour moi. Parce qu'elle ne me lâche pas. Elle ne me laisse pas vivre ma vie. Donc tout ce que je fais, elle doit tout savoir. Elle est toujours derrière moi dans tout ce que je fais. C'est bien et pas bien aussi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'enfant n'arrive pas à sortir du cocon maternel. Donc, est-ce que ça aussi, c'est toxique ? – Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les relations toxiques, c'est des relations qui sont… – À outrance ? – Qui vous empoisonnent. C'est un poison. C'est vraiment un poison, parce que vous n'arrivez plus à réfléchir de vous-même, vous n'arrivez plus à prendre votre décision vous-même, vous n'êtes plus maître de vous. Donc en fait, la maman prend le dessus, c'est elle qui décide, elle prend de l'avance sur vous, elle vous dicte en fait ce que vous devez faire, alors que vous êtes déjà majeure, et que vous pouvez prendre vous-même la responsabilité de prendre une femme, de l'aimer, de rester avec. Moi, j'ai un homme qui m'a appelé pour me dire exactement la même chose que nous sommes en train de traiter ici. Il a dit qu'il est vraiment… sa mère est derrière lui, derrière lui, ne fait pas ça, arrête avec cette femme, comme elle ne peut pas faire d'enfant, je ne veux pas que tu continues, il faut que tu ailles prendre une autre femme. Mais il y a des mamans comme ça, comme j'avais appelé dans une autre émission, la Madre Politica, c'est une dame qui est vraiment la dame de fer, elle décide de tout, elle pense qu'elle doit gérer la vie de son fils, alors qu'elle ne voudra pas qu'on gère sa vie. Donc, c'est des gens qui empoisonnent et de manière émotionnelle, tu vois, des gens qui peuvent tomber dans une dépression parce qu'elles ne veulent pas aller à l'encontre de la pensée ou bien de la manière de voir des choses de leur mère. Elles se disent, je ne veux pas faire du tort à ma mère, je ne veux pas lui parler mal. Mais moi, je pense réellement que les personnes toxiques, il faut leur parler en face, il faut leur dire qu'ils sont toxiques parce que personne ne leur a jamais peut-être dit. C'est comme David. Quand David a vu que Goliath était en train d'importuner le peuple, il était en train de défier le peuple, personne n'avait parlé à Goliath du Dieu d'Israël. Personne n'a levé le ton pour parler à Goliath. Tous, ils étaient comme dans les tranchées, couchés, assis. Ils avaient peur de Goliath parce que Goliath était une puissance. Goliath était un homme fort, il terrassait, il avait élevé la carure, il était puissant. Les personnes toxiques sont comme ça. Elles sont puissantes, elles parlent mal, elles intimident les gens, elles veulent faire du tort aux enfants, aux petits-enfants. Quand il vient, tout le monde est au garde-à-vous. Mais justement, à ces gens-là, il faut leur dire qu'ils sont toxiques et il faut les amener également à débarrasser les planchers, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, rester ferme quand on prend une décision. La décision, c'est pas de ne pas aimer. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. » On ne vous demande pas de renier la foi, on ne vous demande pas de rejeter votre famille, on vous demande simplement d'avoir une identité, l'identité d'un enfant de Dieu. Christ, lorsqu'il a vu qu'au moment où les hommes sont rentrés dans le temple pour détruire le temple, pour faire n'importe quoi, faire des business, faire la bourse et tout ça, des échanges et tout, il est venu, il leur a dit « Ça, c'est le temple, c'est la maison de mon père, on ne va pas le changer en une caverne de voleurs. » Donc Christ a parlé, il faut être ferme dans la décision par rapport aux gens qui sont toxiques. Leur dire qu'ils sont toxiques, premièrement, et deuxièmement, prendre des décisions, fixer des limites avec les gens qui sont toxiques. Que ce soit de la famille proche, le père, la mère, les frères, les soeurs, les cousines, les belles-mères, il faut leur vraiment fixer des limites. Une belle-mère du côté de ta femme ne viendra pas s'opposer à toi, ne viendra pas te dire, te dicter comment tu dois vivre avec ta femme. Les conseils, on peut les accepter. Parce que j'ai trop à donner des conseils à Moïse, Moïse a écouté. Donc c'est un peu ça. – C'est vrai que c'est assez embêtant pour beaucoup de personnes. Il y en a qui choisissent la politique du silence, c'est-à-dire, je m'éloigne, je reste silencieux, je laisse Dieu faire les choses. Mais parfois, il y en a quand même qui vont un peu trop loin aussi. Et donc, comme nous parlons des membres de la famille, de fois, on ne sait pas, parce que ça peut mener très loin aussi ces histoires-là. Surtout quand il s'agit des membres de la famille. Donc est-ce que vraiment, il n'y a pas une stratégie pour toutes ces personnes-là ? Est-ce qu'il faut les éviter ? S'il y avait peut-être des contacts téléphoniques, il faut couper. Il faut carrément couper les ponts avec ce type de personnes. – Moi, je dirais que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons des principes en tant qu'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, si j'ai quelque chose qui me fait, qui fait que ma vie soit détruite, je dois prendre une décision. La Bible dit quoi ? Quand tu sais que cette main-là est une occasion de chute pour moi, ma bouche est une occasion de chute pour les autres, je dois fermer, couper ma main pour ne pas que ma main puisse continuer à être une occasion de chute. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Une relation sensée, c'est une relation où on se met en confiance. C'est une relation où on effectue des échanges. On fait des échanges, on parle, on se met en confiance. Mais si cette relation, comment ça ? J'arrive chez moi la nuit, je ne dors plus. Je pense jusqu'à perdre mon sommeil. donc ça touche ma santé. C'est ce que maman Iliane a dit tout à l'heure. Ça commence à me détruire. J'en fais même des cauchemars. Maman Nicole a dit, il faut parler. On ne va pas lui dire, bon, tu es toxique et machin, tout ça. Vous la vie ? Non. Parle avec une personne sincèrement, honnêtement et fais une pause. Il y a des personnes, tu te dis, à celle-là, je la connais, si je lui parle, je ne sais que ça va se passer mal. Bon, ben, ces derniers temps, la peine, tu ne le prends pas. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Le Seigneur est assez capable de te donner des directives. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que le but, c'est quoi ? Je prendrai l'exemple de Joseph dans la Bible. Joseph avait ses frères qui étaient jaloux de lui. Jaloux. Jusqu'à aller le vendre. Mais alors que c'était un moyen par lequel Joseph est devenu un jour grand. Un jour, ses frères, sa famille, est venu devant lui. Se sont rabaissés devant Joseph. Donc, je pense qu'avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est tellement capable de nous désinstruire. Quand une personne a Dieu, quand une personne craint Dieu, quand une personne a une relation avec Dieu, dès lors qu'elle a saisi que là, cette relation va m'emmener à la mort. Je vais faire quoi ? Je vais aller solliciter mon créateur. Alléluia, 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 Prince de l'Ouver Alléluia, 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 Glorie pour l'Aïe Chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et messieurs, Kazarema vous offre un dîner spécial des princes et des princesses de Jésus. Ce seront des moments de fête, des moments de célébration pour égayer les enfants de Dieu avec des partages d'expériences pour des couples, des familles, des foyers et également pour des célibataires. Donc, vous avez intérêt à être là. Il y aura des interventions choc de l'évangéliste Blaise Manzambi et de son épouse, l'évangéliste Lise Manzambi, accompagnée de l'invitée spéciale, la révérende Jeanne Monet. Pourquoi les gens n'aiment pas les gens ? Elle viendra spécialement d'Abidjan pour vous. Le samedi 9 février 2019, de 19h à 23h, à l'hôtel Concorde Montparnasse, aux 40 rues du commandant René Mouchotte, 75 014, Paris. Pour toute information, contactez Casa Rema, car les places sont excessivement limitées. Tenues et billets exigés, que Dieu vous bénisse. Je le sens, je le sens, je le sens et le guère, le miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Oui, 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 oui. Hé ! Quand je te fais monter ! J'entends le miracle arrive. Je veux que ça ne me déplace pas. Le miracle arrive. Mesdames et messieurs, l'Assemblée Crispin de Vie vous convie à des journées extraordinaires. Je vois les démons qui sont tentés de libérer le corps de plusieurs. Je vois les maladies qui sont tentés de libérer le corps de plusieurs. Ces journées sont intitulées « Comment neutraliser les pouvoirs des ténèbres de famille » avec pour orateur le bishop Élisée Fireman, l'homme qui crache le feu. Vous avez assez téméré dans ces échecs. Vous avez assez téméré dans ces défaites. Que Dieu le perd, te fasse compte. Est-ce que tes têtes à télévoire ? C'est que je suis sur le télévoire ici. Et le prophète Ézéchiel du Canada, l'homme qui tue les géants, le vendredi 1er mars, le samedi 2 mars et en apothéose, le dimanche 3 mars de 17h à 21h. L'heure est arrivée. L'heure de votre témoignage. Dieu veut changer l'opposition en soumission dans votre vie. Vous devez témoigner. Parce que votre vie ne sera jamais plus la même. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dis ? Prendre le temps dans la prière quand nous voulons avoir des relations avec des gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, comme Maman Blanche, les personnes, beaucoup de personnes m'appellent. Il y a des personnes aussi, nous, on veut venir, on t'invite, tu viens. Tu fais ton travail, tu pars. Mais il y a un, non, il faut que tu restes, on va rester là pour parler, tout ça. Il y a des choses, il y a des choses qu'il va falloir éviter. Donc, le Seigneur nous donne assez de sagesse pour pouvoir éviter quelquefois des choses. Quand je sais que là, il ne faut pas. Donc, avoir assez de sagesse pour pouvoir éviter certaines choses. Là où ce n'est pas urgent ou bien ce n'est pas important que j'aille, je n'y vais pas. Là où je sens que c'est important, il faudrait que j'aille porter ma pierre, j'y vais. Là où il faudrait qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça. La Bible dit que ceux qui vivent selon l'Esprit accomplissent les choses de l'Esprit. Mais ceux qui vivent selon la chair accomplissent les choses de la chair. Donc, marchons selon l'Esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Maman et Diane, alors, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui vivent des relations toxiques, en fait, au sein de la famille ? D'autres ont des oncles toxiques, des tantes toxiques, des frères toxiques. Ça veut dire qu'il y a des gens vraiment qui vivent bien emballés par cette toxicité. Et donc, du coup, ils ont quand même du mal à s'en sortir parce qu'il y en a qui ont payé de leur vie dans ce type de situation. Parce que, par exemple, tu as toute une famille qui n'aime pas, par exemple, ta femme. Parce qu'eux, ils estiment qu'ils ont raison et tu vois, tu as toute une famille contre toi, tout seul, parce qu'on n'aime pas ta femme. Bon, dans ce type de situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis, le mot de la fin aussi. – D'accord. Alors, comme tu l'as dit, certains ont perdu la vie parce que, peut-être voulant garder le silence, ne voulant pas réagir, mais petit à petit, ça a rangé, rangé. Et les personnes, aujourd'hui, ne sont plus de la terre des vivants. Alors, pour moi, une personne toxique, il faut tout de suite penser à toi d'abord. Oui. Il faut penser à toi. Ce n'est pas que tu es égoïste, mais tu penses à toi. Supposons que tu es une maman, tu as des enfants et à cause de cette situation, tu vas mourir à petit feu. Et ces enfants, ces enfants, qui ils ont comme maman après ? Il n'y a que toi seul. Donc, prends ton courage à deux mains pour te battre et essayer de sortir. Comment sortir, justement ? Il y a plusieurs façons, mais ça dépend du degré de cette toxicité. Parce que souvent, quand ce n'est pas trop fort, bon, je peux gérer. Mais à un certain niveau, quand tu n'en peux plus, tu es obligé d'aller de façon radicale et assez forte. C'est-à-dire, d'abord, premièrement, chercher à protéger ton entourage, c'est-à-dire sortir de cette emprise. Pour sortir de cette emprise, c'est de couper. Et quand tu coupes, il faut ignorer. Souvent, il est important d'ignorer. Et plus qu'ils ignorent ce genre de personnes, je vous assure, ce sont ces personnes qui courent après. Ces personnes reconnaissent. Mais tant que tu es dans leur jeu, se disent, ah, je suis encore présent, je peux encore taper, je peux encore l'abaisser. Mais une fois que tu prends la résolution, je veux ouvrir une toute petite parenthèse sans trop indexer les hommes de Dieu. mais souvent, ça arrive. Ton père spirituel ou bien ton pasteur, ton mentor, mais il y a une telle emprise où tu as sujetti. Tu as sujetti. Moi, il y a une situation qui s'est présentée, la personne ne vivait plus. Où elle va ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tout, 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 elle doit informer. Tout. Et s'il y a un jour que tu n'as pas informé, il t'appelle. Alors, tu étais où ? Qu'est-ce que tu as fait cette journée ? C'est-à-dire, tu ne vis plus. Et un jour, en priant avec cette personne, justement, parce que l'une des solutions, c'est d'aller prier. Seigneur, cette relation, cette situation me fatigue. Saint-Esprit, c'est toi qui sais comment m'aider. Qu'est-ce que je dois faire ? Et le Saint-Esprit va te le dire. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit lui a dit, je veux que tu sors de là. Sors de là. Mais Seigneur, si je sors de là, oui, sors de là. C'est moi qui dois te conduire. C'est moi qui dois te diriger. C'est moi qui dois t'orienter. Et quand cette personne est sortie de là, on a dû beaucoup prier pour cette personne parce qu'elle était pratiquement à terre. Et elle est revenue petit à petit, petit à petit. Elle a repris sa vie spirituelle. Aujourd'hui, cette personne se sent très bien. Alors, pour mon mot de la fin, je voudrais dire que on peut être parent et puis ne pas être trop lié. Tu peux être ma mère, mon père, mais sagement faire comprendre aux parents, à l'entourage de la famille, que cette situation ne m'arrange pas. si on est vraiment sincère, pourquoi ne pas organiser une rencontre parce que si toi seul, tu ne peux pas le faire, tu peux déléguer des personnes pour t'aider dans cette procédure. Vraiment, cette situation, surtout quand tu as des parents qui ne sont pas chrétiens. Quand ils sont chrétiens encore, on peut aller sur la base de la parole de Dieu. Ils vont comprendre. Mais quand la personne n'est pas chrétienne et puis peut-être dans des pratiques, c'est vraiment difficile. C'est dans ce cas, tu prends des personnes. Mais pendant que tu fais le processus pour faire comprendre à cette personne, tu demeures en prière. Parce qu'il n'y a que ce que le Saint-Esprit va te dire, les résolutions à prendre qui pourront marcher. Mais aller de toi-même comme ça, ce n'est pas évident. Donc pour ma part, il faut bannir les émotions, les sentiments parce que c'est ce qui nous tue. Ah bon, c'est ma mère, c'est mon père, comment je vais faire ? Mais pendant ce temps, tu ne vis plus. Donc il faut faire très attention, laisser le Saint-Esprit nous conduire dans nos émotions et dans nos sentiments. Maman Nicole. Le mot de la fin ? Oui, donc ta conclusion et le mot de la fin. Ma conclusion, c'est que tout à l'heure, mes soeurs ont parlé de la prière, je n'allais pas reprendre encore la prière. C'est vrai qu'on passe toujours par la prière avant, mais il faut à un moment faire comprendre à la personne qu'elle est toxique. C'est important parce que les gens, quelquefois, ils marchent un peu comme ils veulent, ils ne savent peut-être même pas qu'ils sont toxiques, qu'ils ont déjà dépassé la ligne de démarcation. Il faut le leur dire. Parce qu'il y en a qui le font exprès, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, un homme a d'abord le bon sens. Quand on va lui parler, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, je réponds, je le dis, la personne va écouter et si elle veut changer, elle changera. Parce que chrétien ou païen, on a quand même le libre arbitre. Donc quand une personne va écouter, va entendre qu'il est toxique, il va peut-être prendre des décisions, dire, voilà que tout le monde me trouve que je suis toxique, je vais essayer de changer. Et c'est possible pour un païen de changer, c'est possible également pour un chrétien de changer. Mais dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il faut en discuter. C'est important d'en discuter parce qu'il te pourrit la vie, il t'interdit de bien vivre ta vie. Les relations ne seront plus des bonnes relations. Regardez par exemple, il y a des gens quelquefois qui vous appellent, ils ne vous appellent que pour vous demander de l'argent. Ils vous acculent. Oui, tu n'as pas envoyé, tu n'as pas donné, tu n'as pas fait. Ils ne te disent que des choses que tu n'as pas faites, mais ils ne te diront jamais quelqu'un qui t'appelle ne te demande jamais comment va ton fils. Mais tout de suite, il veut que tu lui dis si tu peux lui envoyer de l'argent. Les gens, quelquefois, prennent d'autres personnes comme des chevaux de course, de tiercé. Ils t'envoient un SMS vite fait. Envoie-moi 300 dollars. Envoie-moi 400 dollars. Le mois d'après, ils te disent, mais ce sont des gens qui sont possibles. Ils inventent des malades aussi. Ils inventent des maladies. Moi, j'ai déjà vécu ça. Ils inventent des maladies. Après, tu étais malade. Ah, est-ce que j'étais... Il ne sait plus parce que c'était un mensonge. Parce qu'ils t'appellent, ils te disent que papa est malade. Voilà. Maman est malade. Les faux malades. C'est ça. Et puis après, ça finit mal aussi. Ça finit mal parce que tu envoies de l'argent, tu envoies à un moment, tu te rends compte que non, ce n'est pas vrai. Et puis, ça peut créer la frustration. En même temps, tu ne voudras plus les aider alors que tu étais bien parti pour pouvoir les aider. Après, tu te rends compte que tu as été pris un peu comme un idiot, comme un imbécile, je dirais même. Et après, tes relations peuvent être coupées. C'est pour ça qu'il faut à ces personnes-là leur dire la vérité en face pour que les relations redeviennent des bonnes relations saines où vous pouvez communiquer, partager des choses et continuer. Moi, ici, je n'ai pas parlé de prendre une pause. Moi, je ne parle pas de pause parce que je me dis que quand ce sont des relations familiales, il faut que le courant puisse passer. Même si ça passe un petit peu, mais il faut que ça passe quand même, ça continue quand même de passer, même si c'est à dose homéopathique quand il y a des problèmes. Parce que couper les liens ou prendre une pause, dans cette pause-là, il y a beaucoup de gens aussi qui en profitent pour s'éloigner définitivement. C'est ça, le souci. Mais ils ne voient rien dit. Couper les liens, couper les liens, couper les liens, tailler. On parle de pause sur le temps de prendre la prière, de mettre ces personnes en prière parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quelquefois, la personne aussi, un païen. Donc nous, en tant que chrétien, nous sommes là pour vouloir les gagner au Seigneur. Donc je ne prends pas tes appels. Entre-temps, je suis en train de prier. Le jour que je vais te parler, peut-être que tu vas comprendre. Oui, voilà. Toi, tu fais ça, mais je dis tout simplement en général, ce sont des choses qui peuvent se passer comme ça, comme toi tu l'as dit, tout comme ça peut se passer autrement. Donc je prends les deux pôles en sachant bien que ça peut ne pas. Donc ça peut, tout comme ça peut pas. Et donc souvent, on voit ces choses-là arriver, mais dans tous les cas, il ne faut pas couper les liens avec des gens qui sont toxiques parce qu'on prend des, comment dire, on se fixe des limites. Des limites, c'est-à-dire on dit à une personne qui est toxique, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça je n'apprécie pas. Et donc si tu veux que nos relations soient des bonnes relations d'entente, de convivialité et de cordialité, il faut impérativement que tu arrêtes ça. Mais il faut que la personne accepte aussi. Voilà. Et si elle accepte, tant mieux. Si elle accepte, si elle accepte pas, oui, si elle accepte, tant mieux, si elle accepte pas, tu continues de prier pour elle sans pour autant l'abandonner. Tu continues de prier pour elle parce que la prière est toujours là pour nous aider, pour aider aussi cette personne-là parce que Dieu tient le cœur des rois. Merci. On va prendre l'exemple d'Abraham et Lot. Ils se sont séparés, voilà, mais ils n'étaient pas ennemis. Ils n'étaient pas séparés définitivement. Abraham pouvait intercéder pour son neveu Lot qui habitait là-bas à... comment on l'appelle ? À Sodome et Gomorre. À Sodome et Gomorre. Donc, voilà, si tu veux prendre ton chemin, tu prends ton chemin. Mais on reste frères, on reste... On ne peut pas séparer une mère et une fille. Voilà. Donc, on reste comme ça, mais voilà. Et maman, maman blanche, on est déjà arrivé à la fin. Quand il y a eu le problème de Lot, Abraham tout de suite a... Il a intercédé, mais il n'a pas dit Lot reviens. Voilà. Il a intercédé, voilà. Il intercède, mais tu restes là-bas. Loin. Là-bas. 2000 coudées, c'est peu. 4000 coudées. Voilà. Merci beaucoup les mamans. C'est la fin de notre émission. D'aujourd'hui, nous allons nous retrouver la fois prochaine avec un tout nouveau thème. Mais toutefois, vraiment, sachez qu'à tous ceux qui vivent vraiment ces relations toxiques-là, tu es un jeune homme, une jeune femme, tu ne sais pas comment prendre des décisions. Tous les hommes que tu présentes à tes parents, ils ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils veulent que tu épouses un homme que eux ont choisi pour toi. Bon. Parfois, dans la limite du possible, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ça peut être peut-être parce que les parents se soucient de toi, ils veulent que tu aies le meilleur, mais quand ça devient non, celui-ci, ça ne vaut rien, c'est un moins que rien, c'est celui-ci qui est mieux. Voilà. Après, il y a des mariages comme ça qui ont très mal fini parce qu'en fait, au final, la fille, elle a épousé par un quelconque intérêt et après, le monsieur commençait à battre la femme, c'était compliqué après. Et d'autres, des hommes, après la femme, elle est devenue infidèle. Enfin, il y a des raisons un peu, voilà. Et puis, dans le cadre aussi où il n'y a pas d'entente dans la famille, entre autres, avec la belle famille et tout ça, si c'est par rapport au caractère aussi femme, fais un effort de ta part à toi, change ton comportement. Et si c'est la belle famille, je ne sais pas si la belle famille change de caractère souvent. – C'est compliqué, moi j'ai… – Ils ont pratiquement ou toujours raison, on dirait. – Ils se donnent ces raisons-là, mais le truc, c'est que toi, si tu es un homme ou une femme de prière, leur avis va changer. – Intercède seulement. – Parce que moi, nous avons un grand témoignage sur ça. – Dieu change les corps. – Il faut intercéder. Les femmes sages, elles vous le disent, avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Donc, intercéder, je ne sais pas moi par quoi vous passez, mais en tout cas, sachez qu'avec la prière, Dieu expose nos ennemis. – Il expose tous ceux qui font des plans, tu vois, en cachette là. – Bien sûr. – Toi, tu n'étais pas là, mais Dieu expose ça. Ce qui se passait à Sodome et Gomorre, l'autre n'avait pas dit à Abraham, mais Dieu en a parlé à Abraham. Parce qu'il a dit, il ne peut rien cacher à son serviteur. Mais pourquoi est-ce qu'il ne lui a rien caché ? C'est parce qu'il avait la connexion, ça passait bien avec lui. Donc voilà, tant que toi, ta connexion avec ton Dieu passe bien, sache que Dieu fera tout pour ton compte. Que Dieu vous bénisse. Le 9 février, on est à l'Hôtel Concorde à partir de 19h précisément. Et là, je rappelle à tous ceux qui ont déjà réservé, il faut être là à 19h. 19h précisément. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance